Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine ? J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil qui a l'air de vouloir pointer le bout de son nez. J'avoue que ça fait plaisir. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme tous les jeudis matin à 10h30 pour notre live créatif et participatif puisque c'est vous tout simplement qui allez choisir le matériel avec lequel je vais travailler aujourd'hui. Alors je vais vous laisser le temps de vous installer tranquillement à votre table de scrap et en attendant pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et bien je vais me présenter. Donc je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de MissCrap. Vous allez pouvoir me retrouver sur plusieurs médias sociaux dont notamment mon site internet MissCrap.com qui est en fait le média sur lequel vous aurez le plus d'informations puisque vous retrouverez tous mes tutoriels, les inspirations, les envers du décor, etc. Vous retrouverez l'ensemble des tutoriels en vidéo donc sur Youtube et puis également des mini tutoriels très très rapides à réaliser que vous pourrez voir également et bien tout simplement sur Instagram. Alors pour communiquer avec moi aujourd'hui ça va être très simple si vous êtes à l'heure actuelle sur ma page Facebook l'atelier créatif de MissCrap, il vous suffit tout simplement et bien d'écrire vos commentaires sous cette vidéo et moi je les vois apparaître à l'écran et je vois déjà qu'il y a beaucoup beaucoup de monde. Alors on va voir qui est avec nous ce matin. Jocelyne, tu es la première, nous avons donc Édith, Marianne, Karine, coucou les filles. Et bien écoutez, je suis enchantée de vous retrouver, je suis en super forme, j'espère que vous aussi. Oui, oui, ben voilà, parfait, le soleil a l'air de pointer le bout de son nez un petit peu partout, je suis contente. C'est top, ça fait du bien au moral. Voilà, alors, et bien écoutez, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à scraper avec moi ce matin ou tout au moins à regarder le superbe projet que je vous ai présenté. Alors on va voir ça ensemble, je vous remonte vite fait le projet juste pour que vous l'ayez bien en tête et ensuite je vais vous passer au sondage. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble tout simplement, et bien des petits sacs. Vous allez voir, des petits sacs, vous pourrez y mettre des cadeaux dedans, des gourmandises. J'ai l'impression que les gourmandises ont l'air de vous claires, les oursons à la guimauve aussi. Sinati, tu passes par là ma belle, nous sommes copines d'ourson. Et voilà un petit peu ce que je vous propose de faire. Alors aujourd'hui du coup, pour tout simplement réaliser ensemble notre projet, et bien je vous propose tout simplement de voter pour deux couleurs différentes, puisque nous allons trouver aujourd'hui, je vous propose premièrement de travailler soit avec la pierre rose polie, je crée en même temps le sondage, en même temps que je vous parle, soit autrement avec la couleur soyeuse succulente. Voilà, vous allez voir, ça va être quelque chose de très très simple. Pas de papier imprimé aujourd'hui, ça va juste être ça, avec lesquels je vous propose de travailler. Donc soit couleur rose, soit la team verte. A vous de me dire, on verra bien un petit peu ce avec quoi vous voulez travailler. Ah, Nathie est avec nous, ma copine d'ourson en guimauve. Voilà, vous saurez tout. Valérie, ah mais c'est génial, profite de ton week-end ma belle à La Rochelle. Ah ça c'est top, j'adore La Rochelle, le port et tout sous le soleil, c'est trop génial. Alors voilà, donc pour voter, je vous explique un petit peu. Pour celles qui sont sur PC tout simplement ou sur Mac, normalement vous avez une incrustation qui est apparue à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur cette incrustation et vous allez pouvoir voter, soit pour le choix 1, soit pour le choix 2. Pour celles et ceux qui sont tout simplement, eh bien, sur téléphone, vous avez normalement une petite icône qui va apparaître. Alors je ne sais pas où elle apparaît, selon que vous êtes sous Android ou iPhone. Néanmoins, l'icône ressemble à ça, aux trois petits traits qui sont matérialisés là, avec la flèche. Vous cliquez dessus et vous aurez le sondage et vous choisissez tout simplement, eh bien, le projet, la couleur en tous les cas aujourd'hui avec laquelle vous voulez que je travaille. D'accord ? Oui, oui, ma belle Emmanuelle, bon courage pour le boulot. Coucou Sophie, tu vas bien ma belle ? Coucou, on a Manu, on a la Suisse qui est avec nous. Je suis trop trop contente. Alors, c'est parti. Tout d'abord, les petites nouvelles de la semaine, comme d'habitude. Et après, on passe au projet. Ça va vous laisser le temps de voter tranquillement et d'arriver tranquillement. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que ça défile. Alors, première petite information, il reste 5 petits jours avant la fin du mois. Ça signifie quoi ? Eh bien, ça va signifier tout simplement que les primes en primes, eh bien, vont s'arrêter. Donc, vous avez encore 5 jours pour en profiter et avoir notamment, eh bien, 27 euros supplémentaires de produits à choisir. Si vous atteignez, notamment seul ou à plusieurs, eh bien, tout simplement la barre de 275 euros pour votre commande. La fin du mois de mai, ça signifie aussi la fin, eh bien, de la promotion, superbe promotion, je dois dire, Rejoindre Plus, qui, eh bien, qui vous a bien plu. Cette semaine, j'ai pu accueillir encore Déborah. Il faut que je t'envoie plein d'informations. Mais Déborah dans l'équipe, je suis enchantée. Et voilà, tout simplement, elle a profité, eh bien, du kit de démarrage à 129 euros et elle a pu se faire plaisir en choisissant pour 207 euros de produits dans les catalogues en vigueur. Voilà. Alors, ensuite, autre information dont je voulais vous parler. A partir du 1er juin, c'est-à-dire à partir de mardi prochain, vous allez avoir à disposition, eh bien, beaucoup, beaucoup de kits qui sont arrivés. Je les ai actuellement devant moi. Vous allez voir, il y en a une petite dizaine qui sont arrivés. Ils sont vraiment top. Des kits de cartes, des kits de boîtes, plein, plein de kits. Je suis en train, pour le moment, de les examiner avec la plus grande attention et je vous proposerai encore certainement un détournement de certains de ces kits. Donc, ceux-ci seront disponibles à partir du 1er juin. Et enfin, dernière information dont je voulais vous parler, eh bien, c'est tout simplement notre rendez-vous de dimanche à ne pas oublier. Si vous êtes disponibles dimanche à 18h, eh bien, venez scrapper avec moi ici sur cette page et nous ferons ensemble un superbe petit album, un album papillon. J'adore ce projet. Je vous l'avais proposé dès le mois de janvier, eh bien, tout simplement lors de mes portes ouvertes. Il vous avait beaucoup plu. Et donc, du coup, eh bien, voilà, nous le ferons ensemble ce dimanche à 18h. Alors, c'est parti. On y va ? Donc, pour aujourd'hui, le petit projet que je vous propose, je vous l'ai déjà montré. Donc, ce sont des petits sacs. On va faire ensemble ce matin, eh bien, la version petit modèle. Donc, la version là qui est couleur Frésia sur la photo que vous voyez devant vous. Sachant qu'il y a un grand modèle également de disponible. Pour ce grand modèle, je vous mettrai toutes les dimensions après le live directement sur le blog. D'accord ? Ce matin, pour s'entraîner, on fait la version mini et vous aurez la version maxi, eh bien, tout simplement sur le blog après ce live. D'accord ? Pour les produits, eh bien, que nous allons utiliser. Alors, Karine aussi vous a mis tout simplement les références et l'ensemble avec lequel je vous propose de travailler aujourd'hui. C'est Couleurs et Contours. Donc, une association de daïe avec un set de tampons qui est juste magnifique. Et ensuite, il vous faut tout simplement du papier. Papier coloré si vous avez. Voilà, 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 un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui. Oui, c'est parfait. Alors, je vais vous montrer, comme d'habitude, tout le projet. Eh bien, tout simplement, tout de suite après, on va basculer sur le plan de travail. Vous allez voir les petites boîtes. Et on va voir ensemble aussi le résultat du sondage. Alors, je vous laisse encore quelques petites secondes pour voter. Je bascule sur le plan de travail pour vous montrer tout ça. Alors, voilà, hop, on va allumer un petit peu les lumières pour que vous y voyez un petit peu plus clair quand même. Voilà donc les petits sacs que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc, vous le voyez, pas besoin de papier imprimé. Aujourd'hui, on va travailler simplement avec du papier uni. Et c'est nous-mêmes qui allons faire notre propre décor. D'accord, ça vous plaît ? Voilà. Alors, regarde un petit peu la version mini. C'est celle-ci qu'on va faire ensemble. Donc, un petit sac tout mimi. D'accord, vous pourrez bien sûr jongler après, adapter comme bon vous semble. J'ai donc travaillé ici. Toute la décoration a été faite avec le set de tampons, couleurs et contours. Et l'avantage de ce petit sac, en fait, c'est qu'il se présente comme ceci, comme une petite boîte dans laquelle vous pourrez venir glisser aisément, soit un petit cadeau, soit une petite gourmandise, sans aucun souci. Donc, voici la version mini et je vais vous proposer la version maxi. Je sais qu'ils vous ont beaucoup plu lorsque je vous les ai présentées lors de mes portes ouvertes. Vous m'aviez, vous étiez vraiment ravie. Donc, du coup, on va les faire ensemble. La version maxi, un petit peu plus grande par rapport à la version mini. Vous le voyez, toujours le même principe, on va faire tous ensemble, eh bien, la décoration. Et de la même manière que précédemment, il s'ouvre aussi et vous pouvez, donc, y glisser aisément, donc, des petits cadeaux ou des gourmandises, comme bon vous semble. D'accord ? Donc, celle-ci, la version maxi, vous aurez toutes les mesures sur le blog a posteriori. Et ce matin, on va s'entraîner en faisant une version mini. C'est parti, on y va. Alors, du coup, on va regarder ensemble le résultat. Agnès, la gourmande, on peut mettre plus de chocolat, c'est ça ? Alors, pour les dimensions, Sylvie, tu vas voir ça tout de suite après lors du live. Alors, c'est parti, on y va. On regarde un petit peu les résultats du sondage. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous montre les petits résultats. Eh bien, écoutez, c'est la couleur rose vers laquelle va votre préférence. Donc, nous allons travailler ce matin en couleur rose. Et je vous montrerai la couleur tout simplement soyeuse succulente un petit peu plus tard, toujours en version mini. Voilà. C'est parti, on y va ? Alors, pour cela, vous allez voir, on va avoir besoin, alors ce que l'on va faire, ça va se faire en deux étapes. Je vous avais dit effectivement de prendre ici, de préparer du papier, donc des rectangles, d'accord, de papier. Moi, pour ma part, j'ai utilisé, hop, ici, donc le set de daïe que j'adore, qui s'appelle Contour Festonné, d'accord, que vous retrouverez donc en page 158 du catalogue. Et nos petits lus, comme dit ma Karine, voilà. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a plusieurs tailles, comme vous le voyez. Donc, on a des formats petites étiquettes, un petit peu plus grands, moyens. On a cette étiquette-ci qui nous permet aussi, par exemple, ici, qu'il y a les côtés qui se soulèvent, ce qui nous permet notamment d'y mettre éventuellement un ruban à travers. Et vraiment, le grand, grand format très festonné, d'accord. Du coup, aujourd'hui, eh bien, voilà, pour la version mini, j'ai travaillé avec celui-ci de Feston, d'accord. Et dans la version maxi que je vais vous proposer juste après, ici, eh bien, ici, ce sont les grands festons, d'accord, que je vous propose. T'as reçu hier tes petits lus, à Karine, c'est top, ça, génial. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de papier comme ceci festonné ou de découpe festonné, vous découpez tout simplement un rectangle, ça fera aussi bien l'affaire. Alors, c'est parti, on y va. Vous m'avez dit couleur rose, aujourd'hui. Allez, on va travailler un petit peu plus en girly. Donc, voici un petit peu. Je vous ai préparé aussi le schéma pour faciliter quand même la vie à Karine. Allez, hop, voilà. Alors, je vous mets donc tout ça. Donc, ça, c'est le schéma du petit modèle de sac. Le premier chiffre que je vous mets à chaque fois, c'est la longueur en centimètres, d'accord ? Vous le savez, moi, je travaille notamment en pouces. Donc, je vous ai mis après le slash, tout simplement, la valeur en pouces. Et vous allez voir, en fait, vous allez comprendre pourquoi j'aime bien travailler en pouces. Regardez, j'avais pris des mesures qui étaient toutes rondes. Donc, toutes celles qui sont à l'aise avec les pouces, n'hésitez pas à travailler en pouces. Donc, ce sera d'autant plus simple. Voilà. Alors, Laurence, oui, oui, tu fais attention. On ne rencontre pas les arbres. Tout va bien. Et on fait attention en roulant à vélo. Vous allez donc avoir besoin pour le modèle petit sac d'un morceau de papier qui va donc faire. Donc, je vais vous parler en centimètres. Donc, 17,8 centimètres de long sur 11,45 centimètres de haut. D'accord ? 17,8 centimètres de long sur 11,45 centimètres. Voilà. Nous allons réaliser des plis. Donc, sur la grande longueur de 17,8 centimètres, vous allez devoir faire quatre plis. Ce sont les chiffres qui sont marqués en bas. D'accord ? Sur le schéma. Vous allez faire un premier pli à 2,55 centimètres. Si vous travaillez en pouces, faites-le en pouces. Franchement, c'est beaucoup plus simple. C'est un pouce, tout simplement. Ensuite, un deuxième pli à 7,6 centimètres, ce qui correspond à 3 pouces. Nous allons faire ensuite un troisième pli à 10,15 centimètres, ce qui représente 4 pouces. Et nous allons faire enfin un dernier pli à 15,25 centimètres, ce qui correspond à 6 pouces. D'accord ? Ensuite, sur le petit côté, donc sur la largeur de 11,45 centimètres, nous allons faire tout simplement deux plis de part et d'autre de notre projet à 1 pouce des bordures. Ce qui représente donc 2,55 centimètres et le second à 8,9 centimètres, donc 3 pouces et demi. D'accord ? Allez, c'est parti. Je reviens vers vous et je vous montre tout ceci. Alors, voilà mon petit morceau, donc mon petit carré. Et vous le voyez, j'ai déjà, en même temps que je faisais, que je vous montrais un petit peu les mesures, et bien tout simplement, j'ai préparé déjà donc tous mes plis. Donc, 17,8 par 11,45 de mémoire. Et j'ai donc fait mes plis à 1, 3, 4 et 6 pouces. Et ici, j'ai tout simplement fait un pli à 1 pouce de chaque côté. On obtient donc ici ce quadrillage. Alors, je sais que sur le rose, on ne va pas forcément le voir beaucoup, mais voilà, vous aviez le schéma. L'étape suivante, eh bien, ça va être tout simplement, regardez, je vous ai préparé un autre schéma. Hop, voilà. Donc, c'est exactement le même schéma que précédemment, mais cette fois-ci, on va biseauter. D'accord ? Alors, je vais vous montrer, on va d'abord faire ensemble les biseaux, et ensuite, je vous expliquerai les quelques autres petits traits que je vous ai préparés. Bonjour, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent en attendant. Alors, c'est parti, on va prendre notre petite paire de ciseaux et on va biseauter tout simplement les côtés. Alors, regardez, ça va être tout simplement ici les petits coins que l'on a. Hop, voilà. Vous allez tout simplement, hop, je n'ai pas bien fait mon biseau, faire comme ceci. Et on va le faire ici à chaque petit carré de 1 par 1 pouce, de 1 pouce par 1 pouce, donc 2,5 par 2,5. On va faire ça de part et d'autre de notre projet. Vous allez voir, franchement, ce projet, c'est tout simple à faire. Je suis sûre que ces petites boîtes, je vais les voir fleurir un petit peu partout. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti, on prend sa petite paire de ciseaux bien aiguisées et on y va. Comme ceci, voilà. Et on fait tout simplement comme ça. Hello, hello, coucou Flo. Alors, je vois qu'il y a du monde. Il y a Marie-Josée aussi qui nous regarde, j'ai vu. Alors, je regarde en même temps les commentaires, en même temps que je coupe. Alors, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Ça pourrait m'arriver. Voilà donc ce que vous devez obtenir une fois cette opération effectuée. On doit avoir quelque chose qui ressemble à ceci. D'accord ? Donc, en haut et en bas, on a biseauté, en fait, tous les petits carrés que vous avez ici qui font 2,5 par 2,5 à peu près. Je vais vous remontrer tout de suite le schéma pour vous expliquer la suite. Donc là, vous voyez, ce sont donc les traits en gris que l'on a réalisés. D'accord ? Si vous souhaitez tout simplement faire comme moi une petite encoche, vous allez pouvoir la réaliser également maintenant, avant que l'on fasse notre petite boîte. Alors, je me rends compte que je n'ai pas pris de perforatrice. Ce n'est pas grave. Ah ben si, j'en ai une là. Ah, c'est une ancienne perfor, mais ça fera l'affaire. Hop, voilà. Alors, je vais faire un tout petit trou, moi, pour ma part, mais ce n'est pas très grave. Après tout, le projet est tout petit. Donc, si vous le souhaitez, ici, vous pouvez faire une encoche. J'aurais une, celle-ci, là, j'avais utilisé une perfor un petit peu plus grande. C'est juste ici pour vous permettre de glisser correctement et d'avoir le devant. D'accord ? Donc, vous pouvez faire une encoche sur un des côtés. Allez, allez. Voilà, voilà. Ce que l'on va faire ensuite, regardez. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué. Mais ici, ma boîte, quand elle se ferme, on va le voir, ici, je l'ai fait en biseau. Si vous ne souhaitez pas le faire, aucun souci, vous ne le faites pas. Il n'y a vraiment aucun problème. Si vous souhaitez faire un petit peu pour que ça fasse joli effet, regardez, il va falloir que l'on replie ici, là et là, un des petits côtés. Donc, sur le côté ici, sur lequel vous avez éventuellement fait votre petite encoche, on va tout simplement plier ici. Donc, vous prenez votre morceau de papier et vous allez le ramener comme ceci. Hop, je vais prendre mon plioir. Et vous allez tout simplement le ramener ici, comme ça, à l'intérieur. Donc, on plie et on ramène tout simplement ici, sur le pli. Voilà. Pour être sûre qu'il tienne, alors là, les filles vont jubiler, on va mettre un petit point de colle. D'accord ? Comme ceci. Donc, hop, et hop. Deux petits points de colle. Je ne m'en suis pas encore mis plein les doigts. Je suis contente, ça ne va pas durer. Voilà, évidemment, j'en ai mis trop, ça déborde. Hop, donc ça signifie que je vais en avoir forcément plein les doigts. Mais oui, 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 t'as de la colle, t'en as partout. Ah bah voilà. Oh là 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 là. Oui, Nati, va manger des oursons, ça va te détendre, ça va te faire du bien. Voilà. Allez, hop, donc on appuie bien et on obtient ça. Et là, j'ai envie de vous dire, votre boîte est quasi finie. D'accord ? T'en as mis partout à ma place, c'est ça. En fait, maintenant, c'est très simple. Il va suffire tout simplement de plier notre petite boîte. Attends, Nati, je te préviens, ce n'est pas encore fini mon projet. Je peux encore m'en mettre partout comme toi. Ce n'est vraiment pas un souci, je peux le faire. Vous le savez, les filles, que je peux le faire. Donc, vous marquez ensuite tous vos plis. Et on va former notre petite boîte d'un coup d'un seul. Vous allez voir ça. Et ces petites boîtes, vous allez pouvoir, je sais, les décliner, mais à loisir. Ce que l'on va faire maintenant, ici, ça va être très, très simple. Il va falloir que l'on forme notre boîte. On va donc plier, ici et là, notre petite boîte pour former le fond. D'accord ? Donc, pour ça, moi, je vous conseille pour la boîte. Alors là, pour le coup, je vous conseille vraiment de travailler avec de la colle. Chaque fois que vous faites des boîtes, travaillez plutôt à la colle. Ça tient quand même mieux que le scotch double face sur la distance. Surtout si la boîte a vocation à être manipulée plusieurs fois. D'accord ? Donc, du coup, vraiment, vraiment, prenez le temps de bien le faire à la colle. En plus, notre colle colle très, très vite. Donc, c'est ça l'avantage. C'est un des avantages de cette colle. Et ce qu'il y a de bien, en plus, avec celle-ci, c'est qu'elle est de couleur blanche pour qu'on voit bien où est-ce qu'on colle. Par contre, par la suite, elle devient totalement transparente. Et ça, c'est juste magique. Alors, regardez, ça y est, j'ai déjà ma petite boîte là, qui commence à se former. Je vais juste attendre deux secondes que ça colle bien. Et je vais faire exactement la même chose ici pour préparer mon petit couvercle. D'accord ? Donc, c'est parti. Ici, je vais juste mettre de la petite colle. Ah non, mais la colle, c'est juste... Voilà. On est d'accord, Nathie. Allez. Mais franchement, pour les boîtes, je vous conseille quand même vraiment d'utiliser la colle. Je vous dis, surtout si c'est une boîte qui a vocation à être manipulée plusieurs fois, ça tiendra quand même bien mieux que le scotch double face sur la distance. D'accord ? Et la colle, et la colle. Et oui, et oui, de la colle. Non, mais vous êtes terribles, les filles. Et regardez, nous avons notre petite boîte qui est tout simplement réalisée. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à la décorer. Voilà. Regardez. Et regardez un petit peu la jolie ouverture. Moi, j'aime beaucoup. Le côté ici, en biseau, qui est réalisé. D'accord ? Voilà. Et donc, nous avons notre petite boîte qui est réalisée. Il nous reste maintenant à l'embellir, en fait, cette petite boîte. Alors moi, ici, vous l'avez vu, j'ai voulu en faire un petit sac à main. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Pour la partie sac à main, il va vous falloir tout simplement prendre une chute de papier uni. Alors moi, pour la version petit sac à main, j'ai pris une chute de papier uni qui est tout simplement de 1 cm. D'accord ? Donc, ça vous permettra d'utiliser votre chute de papier. Pour le sac un petit peu plus gros, mais je vous le mettrai aussi sur le blog, j'ai pris 1,5 cm. D'accord ? Ensuite, à vous de voir la taille de lance que vous voulez faire. Soit vous voulez faire une grosse anse, soit une petite anse. Et donc, moi, là, j'ai pris une chute. Je n'ai même pas calculé combien elle faisait, cette chute. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, elle fait 15 cm. Donc, vraiment très, très simple. Je vais juste marquer deux petits plis ici à 1 cm de chaque côté. Donc, 15 par 1 cm. Et je fais deux plis à 1 cm de chaque côté. L'astuce ensuite pour faire une jolie anse comme ça qui s'arrondit et sans casser le papier, vous prenez tout simplement votre plioir. Et on va faire, vous vous souvenez un petit peu le bolduc quand on fait les cadeaux. Regardez, nous avons le papier en fait qui se tourne tout seul. D'accord ? Et du coup, ça va éviter de casser toutes les fibres du papier. Et regardez, vous avez une petite anse qui est juste superbe, joliment arrondie. Et voilà. D'accord ? Pas de boulette pour le moment. Et vous pouvez venir sans souci la coller ici. D'accord ? Donc, à vous de voir la taille que vous voulez mettre. Là, c'est vraiment une histoire de goût perso. Si vous voulez, une grande anse ou une petite anse. Peu importe. Mais ne prenez pas une anse trop grande. 1 cm de largeur, ce sera parfait. Alors, je regarde en même temps vos commentaires. Hop. Tout s'est dévissé, ma nathie, t'en a partout. Bon. Ah là 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 là. Quelle idée aussi cette colle, franchement. Et du coup, vous pouvez placer votre petite anse. Donc, je vais essayer de la positionner droite. Une ici et une là. Et ici, on a déjà notre petit sac qui commence à prendre forme. D'accord ? Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ici pour faire la décoration de notre mini sac. Alors, je vous ai dit, j'ai découpé, hop, des petits, les petits lus de Karine. Voilà. Et on va travailler avec, donc, le set de tampons que j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de vous le présenter pour pas que ça fasse, voilà, de luminosité dessus. Donc, couleurs et contours. Alors, l'avantage de ce set, c'est que non seulement on a les découpes ici pour les fleurs. Les fleurs qu'on peut faire en plusieurs tamponnages ou non, ce n'est pas nécessaire. Et ici, moi, ce que j'aime bien, ce sont ces petites tâches-là qui vont être idéales, et bien pour fabriquer notre fond, tout simplement. Alors, moi, je vais prendre, hop, la pierre rose polie. Je vais prendre mon petit tampon, d'accord ? Et tout simplement, vous allez venir faire ici vos petits motifs de telle sorte. Voilà, qu'on a. Hop. Alors, pensez à le faire, astuce aussi. Pensez à le faire recto et verso. Pourquoi ? Tout simplement, puisque, regardez, quand on ouvre le sac ici, on va forcément voir le dos de notre petit lume, d'accord ? De notre découpe petit lume. Et du coup, c'est quand même plus sympa de voir aussi la décoration, eh bien, en recto et verso. Donc, au moins sur un, pensez à le faire recto et verso, au moins sur la partie contour. Il n'est pas nécessaire de le faire au centre, vous l'aurez compris, puisqu'on va coller tout simplement notre boîte dessus. Comme ça, hop, vous aurez une jolie décoration. Voilà, hop. Ah, ça, ça doit être Monsieur UPS qui est basse. Et voilà, et regardez un petit peu, on a déjà nos papiers qui sont réalisés, d'accord ? Alors, sur la partie fond, ici, ça va être très simple. On va juste venir coller notre petit sac sur la partie fond. Donc, hop, vous prenez votre boîte. Et ici, tout simplement, vous y allez franchement. Donc, même chose pour ça, si vous voulez que ça tienne dans le temps... Je vais fermer ça avant de faire une catastrophe. Hop ! Prenez le temps, donc, d'utiliser de la colle pour coller vos sacs, si vous voulez vraiment que ça tienne. Vous le centrez dessus. Vous le centrez, voilà. Comme ceci. Et nous avons déjà le fond de notre sac qui est positionné. D'accord ? Voilà. Donc, comme ça, ici, vous avez déjà le fond. On va faire exactement la même chose pour, ici, le dessus. Vous allez le positionner par-dessus. Et donc, prenez bien celui, cette fois-ci, où il y a le fond, les deux côtés qui sont faits. Hop ! On met de la colle. Pensez aussi à mettre la colle, non pas sur le papier, mais bien sur la boîte. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez la taille qui est définie, alors que là, vous allez avoir tendance, ça, ce sont les petites erreurs qu'on fait en débutant, à vouloir mettre la colle ici, sauf qu'en général, vous allez déborder forcément, ou pas en mettre assez, au contraire. Et vous venez le positionner. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre dans le champ de la caméra. Je vais juste vérifier que je suis bien l'un au-dessus de l'autre. Voilà, ça y est, j'ai vérifié, je vous le replace. Et nous avons donc notre petit sac, regardez, qui, quand on va l'ouvrir, alors là, ça n'a pas encore séché, tout à fait, mais regardez, quand on va l'ouvrir, c'est quand même plus sympa d'avoir ici la continuité de notre motif dans notre petit sac, d'accord ? Coucou Isabelle ! Voilà, alors, ensuite, on va continuer à le décorer, ce petit sac. D'accord, je ne vais pas le décorer de la même manière que l'autre. Alors, j'ai prévu une petite étiquette, qui est toujours un du fameux set de daïe, j'ai pris celle-ci. Nos petits lus, vraiment le mini lus, là, cette fois-ci. Et j'ai utilisé, cette fois-ci, une fleur un petit peu différente, que je vais venir placer ici, qui sera un petit peu différente. Du coup, je vais positionner mon étiquette, je pense, un petit peu en décalé par rapport au mini sac que je vous avais proposé au départ. Donc, on va le décaler un petit peu sur la droite pour pouvoir laisser ici la place à notre jolie plante de venir se positionner là. Il est chic, ce petit sac, ça vous plaît ? Vous avez vu, c'est tout simple à faire. Au final, au départ, c'est juste une petite boîte qu'on va habiller. Regardez, deux petits sacs, très différents, mais on va y mettre aussi un petit peu de brillant, parce que moi, j'adore mettre de la brillance. Vous le savez, on n'est pas des filles pour rien. Nous, on a fait quelque chose d'assez girly, donc on va continuer à mettre quelque chose de girly sur notre petit sac à main. Et voilà notre petit sac à main version mini qui est donc réalisé. Vous avez donc vu qu'en fait, c'est vraiment très simple à faire. La base, c'est juste une petite boîte, d'accord ? Et ensuite, on va l'habiller comme vous le souhaitez pour le transformer en petit sac. Mais nous avons aussi la version maxi de ce sac que je vous propose. Donc, sur le blog juste après, je vais vous mettre tout cela. Alors, je vois déjà qu'il y en a qui ont des idées géniales pour Halloween, pour plein de choses. En fait, ces petits sacs-là, franchement, je pense que vous pouvez les utiliser, mais pour tout plein d'occasions, d'accord ? Vous changez les couleurs, vous changez les papiers, peu importe. Mais ça peut vraiment être utile pour toutes les occasions. Vous avez vu, c'est très simple à faire. La petite boîte de base est relativement simple à faire. Alors, du coup, voilà, pour mettre sur la table en cadeau d'invités, tout à fait, Annie, c'est vraiment ça. Du coup, sur le blog, vous allez retrouver à la fois la vidéo qu'on vient de faire ensemble. Vous allez retrouver les deux schémas, d'accord ? Les deux schémas que je vous ai présentés dans cette vidéo pour faire le petit sac à main. Vous allez ensuite avoir le schéma de la version maxi, mon sac à main, d'accord ? Donc, vous verrez, je vous ai juste mis le plan de pli et de coupe, d'accord ? Après, pour découper, etc., biseauter, ce sera exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire pour ce mini sac à main, d'accord ? Alors, n'oubliez pas aussi de me montrer, eh bien, tout simplement, vos projets avec, donc, le hashtag, eh bien, MissCrap avec trois S. N'oubliez pas. Je vous ai remis également aussi sur le blog toute la liste du matériel que j'ai utilisée. Comme ça, si vous ne savez plus où le retrouver, vous avez toutes les informations sur le blog, d'accord ? Voilà. Et puis, eh bien, voilà, vous n'avez plus qu'à les faire. Donc, du coup, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous donne rendez-vous, alors, pour mes clientes, demain soir, pour notre apéro sur notre petit groupe privé, en Zoom. On va se faire un petit moment, rien qu'à nous, ça va être super sympa, on va papoter, voilà. Autant de temps que vous le voulez. Donc, rendez-vous demain à 18h pour mes clientes sur notre groupe privé. Et puis, pour toutes les autres, eh bien, je vous donne rendez-vous dimanche, donc à 18h, ici, également, pour réaliser ensemble un mini-album pour notre scrapé-papotage. Je vous souhaite une très, très belle journée et à bientôt. Bye, bye !